Allô, c'est Ophélie! On vient dans l'épisode 3, les émotions. Dans la série web, je danse ma vie. Les émotions. Les émotions, c'est quoi? Les émotions, c'est ce que tu ressens en dedans. C'est ce qui fait de ton visage que c'est beau. Les émotions, c'est ce qui fait que ton visage est joyeux, triste ou apeuré. Une émotion, c'est ce que tu ressens. Quand tu danses, comme moi, quand je danse, que t'as un masque ou pas de masque, tu peux l'exprimer avec ton visage ou même avec tes doigts. Ça, on va savoir que c'est franchi. On va savoir que t'es contente ou peut-être triste. ça dépend de ce que tu fais avec ton corps. Je ne comprends que le rationnel. Des études ont révélé des circuits complexes de structures interconnectées du cerveau, responsables de l'analyse des émotions. Ah, j'ai tout compris! Aussi, les émotions, c'est ce que tu ressens en ton visage. Si tu danses, mais t'as pas d'émotions, c'est pas de la danse. C'est de la technique. Puis quand t'as de la technique juste dans ta choré, ça boucle pas ta choré. Ça fait pas un « wow! » C'est beau, mais il manque une touche. Si, sur la fin, vous êtes pas capable de faire d'émotions, tu pars une chanson, la chanson, si t'as connu par cœur, tu fais du lip-sig. Puis avec ça, mettons, la chanson est triste, bien, quand vous faites le lip-sig, faites les faces avec, puis exprimez ce que vous sentez que ça dit dans la chanson. Moi, mais c'est l'émotion, c'est la tueur. Du vrai hip-hop. Je veux juste vous rappeler qu'Ophélie, elle a beaucoup d'émotions. La plupart du temps, c'est des émotions positives. Parce que moi, je vais prendre le devant. Bon, ça reoccupe assez. Ou si vous, vous êtes capable de faire avec votre visage, bien, mettons, quand vous danses, c'est saccadé, puis vous n'êtes pas capable de mettre d'émotions dans votre corps. Ça, aussi, ça se pratique. Mettons, tu dis « colère », puis là, tu fais de l'improvisation sur la colère. Mettons, t'es fâché, tu danses comme si t'étais fâché. Ça, ça permet que quand tu veux rentrer sur scène, que tu veux être bien. Puis quand tu danses, là, t'as beau être bonne, là, puis il n'y a pas d'émotions, là, la personne, elle va dire « Ouais, t'es bonne, mais tu mens. » Puis cette personne-là, là, si elle danse, « Waouh ! » T'as une émotion, puis elle est toute bonne, puis elle a eu de l'émotions beaucoup, bien, cette personne-là, elle va avoir du succès. Parce que tu mélanges la technique, la danse, puis l'émotions ensemble, bien, ça va faire une choré parfaite. « Waouh ! » « Super théorie. » « Zéro sur zéro. » Ça va peut-être même faire pleurer ta mère, que ça soit triste ou pas. Bien, c'est plus difficile de faire pleurer sur le verre, mais ton père va peut-être le sortir en retard, là. Pour avoir une super belle choré, là, ajoutez de l'émotion. Ajoutez votre touche personnelle. Si vous voulez avoir une choré parfaite, là, l'émotion, ça rentre dans tout. Exprimez ce que vous ressentez. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous ou écrivez-moi un message. Dites-moi, c'est quoi votre passion. Manquez pas surtout l'épisode 4. À la prochaine, les amis. Peace, guys. Moi, mes émotions, c'est que l'attitude du rock. Moi, mes émotions, c'est que l'attitude du rock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501